Deuxième tentative. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc, oui, oui, parfait. Donc, je vous laisse faire votre présentation. Vous avez trois petits points en haut sur la droite. Oui. Voilà, vous cliquez dessus, vous lancez au préalable votre présentation sur PowerPoint ou autre. Voilà, parfait. Et vous faites un sourire dessus. On va écouter M. Youssef El-Louadi, Clermont-Ferrand, extension des glioblastomes en ATI, études comparatives prospectives versus métastases et sujets sains. C'est ça le titre ? C'est ça. Donc, merci de me donner la parole. Je suis du chef de clinique en neurochirurgie à Clermont-Ferrand et je vous présente donc mon travail qui concerne l'environnement péril du moral des glioblastomes. en imagerie par penseur de diffusion et c'était une étude prospective comparative versus sujets sains et métastases très vraisemblades. Donc, ce travail, il a été réalisé dans le cadre de mon master de mention à l'image et biotechnologie pour la médecine à Clermont-Ferrand, sous la direction du professeur Jean-Jacques Le Maire. Le laborateur qui m'a accueilli était l'Institut Pascal et plus précisément dans sa composante TGI, thérapie guidée par l'image. Donc, en neurochirurgie, aujourd'hui, on utilise la navigation et il est possible d'injecter différentes informations dans les optiques du microscope pour avoir un peu plus d'informations en paire opératoire. Ici, vous avez une représentation de la tumeur en orange. Là, les informations issues de l'imagerie IRM fonctionnelle du langage et également les différents faisceaux issus d'une reconstruction tractographique de l'imagerie par penseur de diffusion autour de la tumeur, ce qui nous permet de déterminer une voie d'abord la plus sécurisante possible. Et on s'est intéressé plus particulièrement au glioblastome. Donc, c'est une véritable catastrophe. C'est un enjeu de santé publique du fait du caractère extrêmement infiltrant et le fait qu'elle récidive systématiquement. On a l'espérance, une médiane de survie d'environ 15 mois. Et on s'est rendu compte, on a remarqué du moins, des anomalies cliniques qui n'étaient pas toujours expliquées par la lésion représentée ici et le thème autour de la tumeur, communément appelée « The Brain Adjacent to Tumor », la BAT, sur les séquences conventionnelles, celles utilisées en pratique courante, recommandées par la Post-Autorité de Santé. On y reviendra. Et l'hypothèse de mon travail, c'était qu'une imagerie par penseur de diffusion pourrait révéler des anomalies au-delà de la Brain Adjacent to Tumor. Donc quelques rappels de l'imagerie par penseur de diffusion. Pour faire créer un des titres de la diffusion des molécules d'eau par voxel, on va avoir une orientation des vaisseaux de substance blanche. Et la fraction d'anisotropie va quantifier l'orientation par voxel. Elle tendra vers 1 lorsque la diffusion se fera d'une direction unique. Et on parlera de diffusion anisotrope. La cartographie directionnelle en codage de couleurs, c'est la représentation de la DTI. Et on va avoir une double information supplémentaire, à savoir la couleur. Elle nous informera sur l'orientation de la diffusion, droite-gauche, crânio-codale ou d'avant-arrière. Et également une information avec l'intensité de la couleur par rapport au degré d'anisotropie. Et la tractographie, enfin, c'est une représentation des vaisseaux de substance blanche. A partir de la DTI, comme représentée par cette flèche rouge. Donc l'autre objectif, c'était d'étudier les anomalies au-delà du volume tumoral, et plus particulièrement au-delà de la brain-adjacent tumor. Pour ce faire, on a inclus 3 groupes de patients. Un groupe de patients atteints de bioplastomes, un deuxième groupe de patients atteints de métastases cérébrais, et un troisième groupe de sujets sains. On a utilisé une IRM 3 Tesla, avec les séquences courantes, celles recommandées par la Haute Autorité de Santé, un T1, un T1 gadolinium, un T2 et un Flair, auxquels on a ajouté une imagerie par penseur de diffusion, après accord du Comité de Protection des Personnes, et les inclusions se sont faites de manière prospective. Le logiciel que l'on a utilisé était le logiciel I-Clan de Brain Lab, et ensuite, on a contouré différents volumes, après avoir fusionné les images entre elles, et après avoir pris soin de les avoir soumises à un plan passant par ACPC. Donc on a contouré le VTM, volume tumoral macroscopique, c'est la prise de contraste en T1 gadolinium, représentée ici. Le volume VOPT, ou volume de DEMPT tumoral, représenté ici en bleu, c'était l'hypersignal Flair, à peu près l'équivalent de notre Brain Adjacent to Tumor, et également, nouveau volume, le volume, comme on a appelé VAPFA, ou volume d'anomalies de fraction d'anisotropie, ou volume de substances manches apparemment normales, non visibles sur les séquences courantes, qui étaient caractérisées par des anomalies de couleurs, ou d'intensité de couleurs, par rapport à l'hémisphère contralatéral. C'était un volume qui était important, et assez hétérogène. Les paramètres que l'on a étudiés, c'était les différents volumes, avec leur fraction d'anisotropie moyenne, on a également étudié l'ADC, mais c'est principalement concentré sur les fractions d'anisotropie, et avec également études des faisceaux en tractographie, plus précisément les zones de fortes perturbations au sein du VAPFA, avec une image en contre-latérale, ou une analyse comparative. En ce qui concerne les résultats, on a trouvé de manière spécifique pour le groupe glioblastome, ces anomalies n'étaient pas significatives dans le groupe métastase cérébrale. On a retrouvé donc une valeur moyenne dans le VAPFA, dans notre volume de substance manche apparemment normale, une valeur de 0,31, accessoirement, mais qui était significativement différente du volume tumoral macroscopique, de la BAT, du volume de température tumoral, mais également de la substance manche contralatérale, ce qui signe des caractéristiques micro-architecturales spécifiques pour cette substance blanche apparente normale. Par ailleurs, au sein de ce volume qui était important et hétérogène, on a également démontré, on a également remarqué au résultat qu'il y avait une hyperanisotropie et une augmentation du nombre de fibres par rapport à la substance blanche contralatérale en miroir. Donc, on a pu montrer des anomalies micro-architecturales qui étaient bien plus étendues que ce que laissent présager ces plantes recommandées par l'Aute Autorité de Santé, avec une hache courte de tropie qui était en moyenne inférieure à celle de la substance blanche contralatérale, ce qui peut être compatible avec une infiltration tumorale, mais également, deuxième phénomène, ces zones focales différentes de tropie avec, on suspecte, une compaction axonale. Pourquoi ? Parce qu'on avait une densification des axones par limité de volume. Différentes hypothèses sont possibles pour expliquer cette densification. Ça peut être la résultante du recoulement des axones miélinisés suite à un sujet intratélinaire des cellules gliales, une prolifération tumorale. Voilà, il y a pas mal d'hypothènes qui sont possibles pour expliquer ce phénomène. On a deux grandes applications cliniques au but de ce travail. On peut envisager la substance blanche apparemment normale comme un nouveau biomarqueur oncologique, plus particulièrement pour éviter certains dysfonctionnements, et en particulier cognitifs. Pour moi l'avis, dans la pathologie viadéograde, on a remarqué qu'il pouvait y avoir une discordance clinico-radiologique, petite tumeur, mais un plus gros retentissement clinique. Et on peut également étudier l'évolution de la maladie sous traitement, avec les variations de fraction d'anisotropie. Par ailleurs, chirurgicalement parlant, on peut préciser davantage, j'ai terminé une fois d'abord, avec notre neuronalisation. Et également, en radiothérapie, on peut avoir une assistance au ciblage, éventuellement, étendre un peu plus la zone à irradier. Et pour revenir à ce phénomène d'hyperanisotropie, donc c'est un phénomène non connu, et on ne s'y attendait pas vraiment, on rappelle que la structure cérébrale est maintenue, mais qu'on a une extension franche de la zone de réconcissement du glioblastome. Pour conclure, ce travail permet, d'un point de vue technologique, de rendre accessible, grâce à l'imagerie par penseurs de diffusion, la structure cérébrale, en tout cas celle qui n'était pas visible avec les équences dites courantes. D'un point de vue oncologique, on a un biomarqueur plutôt promoteur, c'est ce qu'on marche apparemment normal, dans le cadre de cette pathologie extrêmement invasive que présente le glioblastome. Et enfin, cette étude nous invite à remonter peut-être différemment la structure cérébrale à une nouvelle échelle, l'échelle du voxel. On n'est plus dans le macroscopique, on n'est pas dans le microscopique, on est à l'échelle minimotrique du voxel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle communication. Des questions ? Là encore, on est dans l'anatomie physiologique, et je crois que c'est très intéressant pour le chirurgien, le neurochirurgien, parce qu'on a un diagnostic plus précis avant le traitement. C'est également très intéressant pour les essais thérapeutiques, parce qu'on peut voir l'effet de tel traitement, d'immunothérapie, de chimiothérapie, sur justement ces actions que l'on voit cliniquement, mais on ne comprend pas toujours très très bien. Et ça, je pense, c'est un élément très important pour la recherche, en particulier thérapeutique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment une des grandes voies. Question ? Juste, petite réflexion, je pense effectivement que dans le cadre de la... Vous m'entendez ? Je crois qu'il faut venir là, il faut venir là. Faire un peu l'effort. Dans le cadre de la recherche, je t'entends complètement. Quand vous parlez de voies d'abord chirurgicales sur une diffusion qui soit faite pour une tracto, je comprends. Lorsque c'est pour envisager, en fait, que l'hémisphère quasi entier avait une problématique, je ne vois pas en quoi ça précisément va vous aider pour la chirurgie, en dehors de la tractographie habituelle. C'est ça que je veux dire. Après, effectivement, pour le biomarqueur et le suivi dans le cadre de la recherche, parce que c'est pour faire sur... Sur ce qui se passe sous tes modales, ce n'est pas ça qui va changer vraiment non plus la prise en charge. Mais par contre, dans le cadre de protocoles de recherche, effectivement, sur de nouvelles thérapeutiques, ça j'entends tout à fait. D'autres questions, réflexions, remarques ? Monsieur le ministre, on ne voit pas où va s'arrêter l'anatomie et d'une anatomie du cerveau. C'est incroyable en quelques années. Merci en tout cas beaucoup, beaucoup pour cette communication. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements